Mesdames, Messieurs les Ministres, Monsieur le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Général du corps d'armée, Grand Chancelier de l'Ordre National du Lyon, Monsieur le Général du corps d'armée, Chers d'État-major général des armées, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le Colonel commandant la zone militaire numéro 2, Monsieur le Colonel commandant le britannique militaire Charles Chowey de Saint-Louis, Honorables invités civils et militaires, venus des pays frères et amis, en vos rangs, grades et qualités, Officiers et sous-officiers, militaires du rang, Chers anciens enfants de troupes, Chers enfants de troupes, Mesdames, Messieurs, C'est avec un grand plaisir que je viens en ce jour historique présider la célébration du centenaire du britannique militaire Charles Chowey de Saint-Louis. Il y a 50 ans, jour pour jour, le premier président de la République du Sénégal, indépendant, Léopold Sela Senghor, sacrifié au rituel commémoratif du cinquantenaire de cette grande école. Je m'excuserai, j'ai pris beaucoup de poussière avec les jeunes tout à l'heure. Alors, je souffre un peu de ces poussières. Ce temple de l'éducation qui a couvé et forgé plusieurs générations d'adolescents du Sénégal et d'Afrique pour en faire de grands serviteurs de nos nations respectives est aujourd'hui à l'honneur. Je vais amener la bouteille d'eau. Merci beaucoup. Et puis je vais la garder parce que... Voilà, merci beaucoup. Je disais donc que ce temple de l'éducation qui a couvé et forgé plusieurs générations d'adolescents du Sénégal et d'Afrique pour en faire de grands serviteurs de nos nations est aujourd'hui à l'honneur. Certains parmi eux, ainsi que les braves hommes et femmes, civils ou militaires, membres de leur encadrement, ne sont plus de ce monde. À l'évocation de leurs souvenirs, je voudrais me joindre à tous en communion pour m'incliner vieusement devant leur mémoire. À travers eux, je rends un hommage appuyé aux générations successives qui ont contribué à faire du Britannien militaire de Saint-Louis un fleuron de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, distingués invités, le colonel commandant de l'école a décliné tout à l'heure la trajectoire lumineuse du Britannien militaire marqués par de belles avancées au cours de ces dernières décennies. Je salue toutes les réalisations rendues possibles par l'engagement et le dévouement de tous les acteurs parmi lesquels il me plaît de citer les chefs d'état-major général des armées, l'engagement militaire de l'école tout grade confondu, le corps professoral, la dynamique amicale des anciens enfants de trou et la précieuse association des parents d'élèves. Tous, génération après génération, ont fait de cet établissement une fierté nationale, voire africaine, tant le rayonnement international de l'école n'est plus à démontrer. En effet, plus qu'une école, le britanné militaire chargé de Saint-Louis est aujourd'hui une véritable institution qui transcende le Sénégal, un creuset de formation à vocation africaine. C'est pourquoi je me réjouis du thème de cette célébration. Sans temps d'excellence et d'intégration africaine, sans aucun doute, au cours de son siècle d'existence, le britanné militaire a été un pôle africain d'excellence. La constance des bien-résultats scolaires engrangés ainsi que la diversité des nationalités des autorités issues de l'école et présentes dans cette tribune en sont une parfaite et concrète illustration. comment ne pas célébrer dès lors tous les anciens chefs d'État, les diplomates chevronnés, les lauréats des grands prix internationaux, les experts de haut niveau de la défense, de la sécurité, de la santé, de l'économie, des sciences, des arts et de la culture qui sont passés par le moule britannique militaire de Saint-Louis et qui ont contribué à forger son label d'excellence. C'est donc pour moi l'occasion de remercier chaleureusement tous les invités venus de l'extérieur malgré leur agenda chargé pour honorer cet événement qui constitue un véritable pèlerinage. Je réserve une mention particulière à la forte délégation venue du Gabon, pays d'origine de l'illître parrain de l'école de capitaine Charles Chaloré. Je salue son petit-fils présent parmi nous ce matin. Mesdames et messieurs honorables invités, la pertinence du thème choisi réside surtout dans l'opportunité qu'il m'offre à ma qualité de président en exercice de l'Union africaine pour encore une bonne semaine. de m'adresser directement en ce moment solennel à ces jeunes africains enfants de trop choisis parmi les meilleurs de leur génération. Chers enfants de trop prenant de témoins vos valeureux grands anciens, je voudrais vous inviter à prendre conscience des fortes attentes de vos peuples respectifs et du continent dans leur marche résolue vers l'avenir. vous le constatez sans doute l'Afrique notre continent est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis liés surtout à la dégradation de sa situation sécuritaire et à sa marginalisation croissante dans l'économie mondiale. Dans ce monde de compétition qui ne laisse aucune chance aux nations faibles parce que divisées, notre salut réside incontestablement dans la voie de l'intégration. Plus que jamais, dans la continuité des pères fondateurs du panafricanisme, nous avons besoin de prendre en main notre propre destin en faisant confiance à la créativité et à la vitalité de la jeunesse africaine imbue des valeurs de travail et de solidarité. Aujourd'hui, le britanné militaire Charles de Saint-Louis, pôle d'excellence et de brassage, vous offre un cadre idéal pour cultiver et développer ces valeurs. Je vous invite à mettre à profit votre immense potentiel pour accéder à la connaissance directe selon les mots du professeur Cheikh Ante Diop dont nous célébrons également le centenaire en ce mois de février et vous construire pleinement avec les outils de votre temps. Dans quelques années, certains parmi vous feront partie des grands cadres et décideurs africains. Les liens que vous aurez tissés ici dans vos salles de classe, vos réfectoires et vos salles de sport seront déterminantes dans les décisions que vous prendrez et qui guideront les destins de vos pays et celui de notre continent. Le Britannique militaire, Charterer de Saint-Louis, vous ouvre dès le bas âge un itinéraire balisé par le travail, la discipline et la rigueur militaire qui feront de vous des citoyens exemplaires. Mesdames et messieurs, la dimension pan-africaniste de cette école d'élite et l'espoir que suculent les enfants de trop nous confortent dans notre pari sur la jeunesse et l'éducation pour réaliser notre ambition d'une Afrique solidaire et maîtresse de son destre. C'est pourquoi nous continuerons de porter une attention particulière à cet établissement dans le cadre de la politique nationale de développement, de l'éducation et de la formation. Après 100 ans d'existence, le Britannique militaire de Saint-Louis a besoin de franchir de nouvelles étapes. Aussi, j'invite les ministres des forces armées et de l'éducation nationale à engager la réflexion sur l'ouverture prochaine d'un deuxième Britannique militaire dans une autre région du Sénégal. La perspective d'intégration du personnel féminin dans ce nouvel établissement, à l'instar des autres Britanniques africains, devrait occuper une place importante dans cette réflexion. Je sais que les changements font toujours peur, mais il faut oser l'avenir. C'est sur ces mots que je voudrais terminer mon propos en vous réitérant mes vives félicitations pour l'organisation de ce centenaire qui a mobilisé beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et de solidarité pour les fondatrices de votre identité d'enfants de trop. Je sais d'avance que les autres activités qui vont rythmer le centenaire tout au long de l'année 2023 bénéficieront du même élan. À tous les anciens enfants de trop des pays amis qui nous ont fait l'honneur de se joindre à cette célébration, je leur souhaite un bon pèlerinage, un bon retour au pays natal. Aux enfants de trop du Sénégal et d'ailleurs, je souhaite bonne continuation sur les chemins de l'excellence pour que vive le savoir, celui qui élève l'esprit, trempe le caractère et féconde la vertu de toujours mieux servir son pays. L'avenir vous appartient car le destin n'est autre que confiance comme scandé tout à l'heure dans le chant de l'école. Joyeux, centenaire. Je vous remercie. Sénégal de l'air de l'ambiance à l'ambiance à l'ambiance à l'ambiance à l'ambiance Sous-titrage MFP.